Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à Canva et on va voir comment fonctionne l'application Canva qui est une sorte de Photoshop mais en version gratuite, en ligne sans téléchargement et qui va vous permettre de réaliser vraiment tous les designs que vous avez besoin pour gérer vos réseaux sociaux. C'est parti ! Rendez-vous du coup sur canva.com. Ici on va vous demander de créer un compte. Nous, nous allons l'associer à notre compte Gmail. Pour cela on nous demandera simplement de rentrer notre mot de passe. Arriver sur Canva, la première chose que vous allez faire si vous êtes en anglais comme moi ici, vous pouvez aller dans les paramètres qui sont juste ici. On vous donne les informations que vous avez. On va mettre la langue en français. On va sur Save Change et vous voyez maintenant les paramètres du compte sont en français. Plus loin, vous pouvez supprimer l'association à votre compte Google. Vous pouvez aussi vous déconnecter de tout appareil. Désactivez le compte si vous le souhaitez et si vous souhaitez le supprimer, il faudra remplir ce formulaire. Comment se présente le site ? Il faut savoir qu'avec Canva, tout est en ligne. Vous n'avez aucun téléchargement à faire et tout ce que vous allez faire ici va être enregistré directement en temps réel. Bien sûr, il faut être connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser. Dans Recommandé pour vous, vous avez une présentation rapide de ce que vous pouvez faire, que ce soit les affiches, les logos, l'infographie, les présentations, les documents à 4, les logos, etc. Mais vous avez aussi tout qui est classé via catégorie, donc par exemple les réseaux sociaux, si vous avez besoin de créer pour un événement, pour du marketing, pour des documents, etc. Dans tous vos designs, vous aurez l'ensemble des designs que vous avez créés. Pour l'instant, cette section est vide, mais vous allez voir qu'elle va se remplir quand nous allons créer notre premier design. Dans Partager avec vous, vous avez accès à des designs qui peuvent être partagés. On va voir ça tout de suite après. Dans Identité visuelle, c'est une option qui est disponible avec Canva Pro. Ça vous permet de mettre votre charte graphique, de télécharger vos polices de caractère, d'ajouter aussi une palette de couleurs, etc. Ça, c'est vraiment si vous avez l'intention d'utiliser Canva pour des fins professionnelles et vous avez besoin vraiment d'une identité et d'une charte graphique précise. Dans Créer une équipe, vous pouvez créer une équipe pour pouvoir travailler sur les mêmes designs à partir des mêmes fichiers ensemble. Dans tous vos dossiers, vous trouverez l'ensemble des données que vous avez rentrées ou que vous avez acquises avec Canva. Et dans Corbeille, les éléments que vous avez mis à la poubelle, attention, supprimez au bout de 30 jours. Sur le haut de Canva, vous avez une partie blog sur différents sujets qui sont très intéressants. Je vous invite à la parcourir de votre côté. Dans Tarification, bien sûr, vous avez les informations sur la version gratuite et les versions premium. Dans Modèles, vous pourrez avoir accès au design directement pré-enregistré sur Canva à partir d'ici si vous voulez faire une story Insta, une publication Instagram, etc. Et dans Explorer, vous avez l'ensemble des ressources que vous pouvez explorer. Ici, bien sûr, si vous voulez avoir accès aux paramètres de votre compte, obtenir de l'aide, parrainer des amis et vous déconnecter. Donc voilà pour l'ensemble de la plateforme. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment elle fonctionne. Et pour cela, nous allons créer un design. Pour créer un design, soit vous sélectionnez par exemple dans Modèles, à partir du design que vous voulez créer, vous allez avoir des modèles pré-enregistrés ou un modèle vierge qui va s'afficher juste ici. Là, on est sur une story Instagram. Ou soit ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller directement dans Créer un design qui est juste ici. Ici, vous voyez, vous avez une barre de recherche. Et là, vous allez rentrer le mot-clé du design que vous souhaitez. Par exemple, pour ce tuto, nous voulons faire la miniature de celui-ci. Donc, on va aller taper YouTube. Et vous voyez ici, on a l'ensemble des designs pré-enregistrés. L'icône, la vignette, l'annonce publicitaire, l'illustration. Vraiment tous les formats que vous pouvez utiliser sur YouTube. Et nous, c'est la vignette qui nous intéresse. Et vous voyez à côté, vous avez même les dimensions 1280 sur 720. A noter que si vous voulez faire une dimension sur mesure, vous n'avez qu'à sélectionner l'option suivante. Et rentrer ici, la dimension que vous recherchez. Vous avez même les unités de mesure si vous avez besoin de les changer. Créer un design et vous voyez, j'ai ma dimension personnalisée. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une miniature YouTube. On va aller dans vignette YouTube 1280 par 700. Et c'est ici que la magie va opérer. C'est ici que vous allez créer votre premier design. Et pour vous familiariser avec tous les outils disponibles, nous allons le créer ensemble. Comment ça fonctionne ? Vous avez ici l'espace vierge où vous allez pouvoir créer votre design. A savoir que vous pouvez ajouter des notes à côté. Très utile si vous avez partagé le document avec d'autres personnes et que vous avez des consignes à marquer dessus. On va enregistrer. Vous pouvez dupliquer la page. Elle dupliquera exactement la même page sur une deuxième page. Ça peut être très utile si vous voulez faire des essais. Si vous voulez supprimer, vous n'avez qu'à supprimer la page ici. Et si vous voulez rajouter une autre page qui est complètement différente, vous allez dans ajouter page qui est juste ici. Ou si vous préférez, ajouter page qui est juste ici. Si vous n'êtes pas allé sur les dimensions, à savoir que vous pouvez zoomer juste ici. Et bien sûr dézoomer. Vous pouvez présenter en mode plein écran juste là. Et vous pouvez sélectionner une vue gris si vous avez plusieurs pages dans votre design. A tout moment, vous avez un petit bouton Head ici avec une barre de recherche. Ou les problèmes les plus récurrents qui sont directement pré-rentrés. Donc ce document vierge, on va le travailler pour faire la miniature YouTube de cette vidéo. A savoir déjà qu'il est blanc de base. On peut changer la couleur d'arrière-plan en allant juste ici. Sélectionner une couleur par défaut et une nuance de couleur si on préfère. Hop ! En cliquant juste ici et en balançant le curseur pour avoir la nuance que l'on souhaite. On se remet sur du blanc. Et là vous allez avoir tous les outils à disposition pour pouvoir créer cette miniature. Dans modèle, vous avez des modèles prédéfinis de miniatures YouTube. Vous aurez la même chose sur vos stories Instagram, vos publications Facebook, etc. A savoir que vous pouvez vous balader dans tout ce qui est prédéfini. Par exemple, vous pouvez sélectionner celle-ci. Ce type de miniature est déjà assez connu sur YouTube. Et vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Par exemple ici, on voit qu'il faut la version Pro pour avoir cette partie de l'image. Eh bien, nous n'avons qu'à supprimer cette partie. Vous avez des modèles qui sont gratuits et payants. C'est où vous allez voir tous les filigrames Canva qu'il va falloir payer si vous voulez télécharger. Vous voyez ici, l'image nous coûte 1 euro. Si on ne veut pas la payer, on pourra toujours la retirer. Rajouter une autre image, télécharger. Et vous voyez, ça sera complètement gratuit. On annule, ça ne nous intéresse pas. A savoir qu'à chaque fois, n'hésitez pas à vous balader dans les affiches et tout. Et vous voyez, vous pouvez sélectionner. Donc là par exemple, là on est sur du 100% gratuit. Vous voyez, on n'a pas les petits filigrames Canva. On peut changer en faisant un double clic dessus. Donc vous voyez, la zone qu'on va changer, c'est bien la zone qui est encadrée en trait continu. On peut aussi la sélectionner. Et là vous voyez, nous avons l'ensemble des designs. Et si nous voulons changer juste le mot par exemple. Mais aussi, si nous le souhaitons, la police qui est juste ici. Vous avez l'ensemble des polices gratuites. Il y en a beaucoup. Et tout ce qui a une petite couronne, c'est tout ce qui est payant. Vous pouvez modifier la taille juste ici. Mettre en gras ou non. Changer la couleur si vous le souhaitez. Le même procédé. Soit choisir parmi les couleurs par défaut. Soit créer votre propre couleur. Les différents effets de ligne. Ajouter un point, un chiffre. L'espacement de lettres. Mais aussi la hauteur de ligne. Et mettre des effets si vous le souhaitez. Vous pouvez le décrouper de l'ensemble du texte. C'est à dire que là, nous avons séparé le texte qui était avant. Dans les trois petits points qui sont ici, on peut aussi, si on le souhaite, verrouiller l'élément. C'est à dire que, on aura beau changer les choses autour, cet élément ne va pas bouger. Et dès qu'on le déverrouille, il peut bouger. Sur l'image, vous avez des effets. Alors l'outil de suppression derrière plan, il n'est disponible que sur la version pro. Plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer une alternative très utile pour pouvoir utiliser cet outil de façon gratuite. Et si vous voulez le voir maintenant, cliquez juste ici. Les filtres qui sont juste ici. Hop, vous pouvez régler même l'intensité du filtre si vous le souhaitez. Vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte, le flou. Ça peut toujours faire ressortir un petit peu plus le texte qui est juste ici. Vous pouvez rogner l'image pour la redimensionner si vous le souhaitez par rapport à votre calque. Vous pouvez aussi la retourner de façon horizontale, mais aussi verticale. Et si vous souhaitez l'animer aussi, là par contre vous passerez sur une vidéo, ça sera pour publication vidéo. Eh bien, vous pouvez faire du zoom, du balayage, du lever, du fondu. Voilà, c'est pas mal si vous faites des présentations. Là pour le coup, on s'intéresse à la miniature YouTube. Donc on n'aura aucune animation, mais l'outil est disponible. Donc là, c'est les modèles qui sont disponibles. Vous pouvez aussi rentrer par mots-clés. Par exemple, on va mettre une image de la mer. Voilà, hop, on a ces choses-là qui sont pas mal. Ça, c'est du payant. Ça aussi, c'est du payant. Voilà, par exemple ici, là, on est sur du gratuit. On peut changer le texte. On peut mettre un filtre, modifier le filtre, etc., etc. Ça, c'est pour les modèles. Vous avez aussi une base de données de photos. Vous pouvez rajouter les photos qui sont disponibles ici. Les recadrer pour les faire rentrer dans votre miniature si vous le souhaitez. Attention que ce soit toujours assez cohérent. Vous pouvez rechercher parmi toutes les photos qui sont gratuites ici. On va rechercher la mer, par exemple. Vous avez tout ce qui est gratuit qui est précisé. Et quand c'est payant, c'est en pro. Il faut l'abonnement ou payer à l'unité. Maintenant, imaginons que je ne trouve pas la photo qui me plaît. Petite astuce, je vous montre ce site pixabay.com qui est une banque d'images où vous pouvez trouver beaucoup de photos en libre de droit. Il suffit de marquer son mot-clé, de prendre la photo qui vous intéresse. Et de la télécharger juste ici. Ce qui me permet d'enchaîner avec ce menu-là, le menu importation. Qu'est-ce que ce menu ? C'est le menu où vous allez pouvoir importer vos propres fichiers en les glissant tout simplement juste ici. Et vous voyez, je peux le sélectionner, le redimensionner pour ma miniature. Et à savoir que même quand je vais créer un autre design, dans mon menu importé, j'aurai l'ensemble des médias que j'aurai importés. Si je n'ai plus de place, je peux toujours télécharger l'original ou même supprimer de ma base de données pour pouvoir le supprimer directement de mon Canva. Mais c'est très utile quand vous avez 100% des designs que vous avez déjà importés. Si vous refaites des miniatures, vous avez toujours les designs qui sont disponibles. Ici dans texte, vous allez pouvoir rajouter du texte sur votre design. Vous pouvez ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter des lignes et un corps de texte. Vous avez déjà des modèles qui sont disponibles en gratuit où vous pouvez tout simplement créer votre propre modèle. Nous, par exemple, on va faire celui-ci avec un sous-titre et un corps de texte juste là. Vous voyez, encore une fois, si je sélectionne les trois modèles, je les bouge tous les trois. Si j'en sélectionne un, je bouge celui-ci, le deuxième, le troisième. Et si je veux les remettre en place, vous voyez ici, en bougeant, j'ai exactement le milieu de ma miniature qui est matérialisée par ce trait violet. Je n'aurai plus qu'à aligner mon sous-titre. Je peux le déplacer par ici et mon corps, la même chose. Vous voyez, mon corps est vraiment pile au milieu de la miniature. OK, maintenant pour changer, un double clic dessus. J'efface le ajouter un titre et je vais pouvoir écrire ce que je veux. Bien sûr, ici, je peux choisir une police de caractère parmi toutes les polices de caractère disponibles dans Canva. Essayer de prendre des polices qui sont plutôt visibles, mais je peux aussi modifier la couleur du texte, le mettre en gras, le souligner, l'aligner, le lister. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Par exemple, si je sélectionne les trois, vous voyez, ce qui est sympa à faire, c'est que je peux changer la hauteur de ligne. OK, et comme dit tout à l'heure, celui-ci, je vous remontre. Hop, je ne veux pas le bouger. Je prends les deux autres. Je les bouge autour. Je le déverrouille. On a la possibilité ici de copier le style et de le coller directement aux autres. A savoir que là, vous voyez, je peux étirer mon texte pour qu'il rentre. Hop, je vais remettre une hauteur de ligne correcte. Les lettres correctes aussi. Surtout, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais pouvoir rapetisser le texte directement comme ça. J'aurais pu passer par ici et je peux le mettre sur une ligne. On va tout aligner de nouveau. Et voilà pour la partie texte. La partie vidéo, c'est si vous voulez créer des publications vidéo. Donc, pareil, vous avez déjà des vidéos qui sont préenregistrées. Vous pouvez les régler si vous le souhaitez. Elles sont en lecture ici sur 6 secondes. Ça ne va pas nous intéresser pour le moment. Dans la partie éléments, vous allez pouvoir rajouter des éléments qui sont directement fournis par Canva. Vous avez les lignes, les formes, les cadres, les stickers. On va regarder ça un petit peu plus près. Sachant que dans la barre de recherche ici, hop, vous tapez un mot-clé et vous avez tout qui est associé. Voilà, si on veut être plus précis, vous voyez, on n'a qu'à glisser le design juste ici. On peut encore une fois le redimensionner. Changer la couleur de celui-ci si vous le souhaitez. Si on veut qu'il ait les yeux jaunes. Un rouge peut-être un petit peu moins vif, plus vif. Un orange ici. Voilà, vous voyez, vous pouvez vraiment modifier les designs. Vous avez même les recommandations qui s'affichent juste ici avec les mêmes designs. Pour pouvoir peut-être les rajouter à votre miniature. Maintenant, il s'affiche dans utiliser récemment qui est juste ici. Vous avez les lignes avec l'ensemble des lignes. Si vous voulez mettre des flèches, l'échanger. Donc, vous pouvez la retourner dans l'autre sens. La retourner horizontale, verticale, la couleur, hop. Même si vous souhaitez, vous avez l'option transparence qui est juste ici. Et vous pouvez mettre une transparence à cette flèche. Vous avez encore les recommandations qui se mettent juste ici. Vous avez possibilité de mettre des formes. Vous avez l'ensemble des formes qui sont ici. Et à chaque fois, pareil, sur des doubles formes comme celle-ci, vous pouvez changer les couleurs. Et vous avez des effets qui sont donc très, très sympathiques. Vous avez l'option cadre où vous pouvez glisser une image dans le cadre qui est juste ici. Vous avez l'option sticker pour vos formats vidéo. Donc, c'est de l'animation. Vous avez les graphiques. C'est une super option si vous voulez faire des présentations. Ici, vous avez le graphique. Si vous faites un double clic dessus, vous pouvez changer avec les mots que vous souhaitez. A vous d'ajuster aussi les chiffres. Donc là, par exemple, on va dire qu'on est sur du 10, 40. Ok. Vous pouvez changer le graphique si vous souhaitez. Parmi tous les graphiques qui sont disponibles juste ici. Et si, par exemple, vous voulez supprimer des colonnes qui est juste ici, c'est tout à zéro. Et à vous de faire vraiment ce que vous souhaitez. Vous pouvez toujours le bouger de place, le tourner dans tous les sens et le verrouiller si besoin. Et bien sûr, après, vous voyez, vous avez les grandes familles avec beaucoup de designs que vous pourrez trouver qui soient classés par animaux, par dessin, des images au pastel, des images de nourriture, etc. Le plus facile pour ça, c'est vraiment de taper son mot-clé juste ici et de trouver parmi l'ensemble des propositions Canva, soit gratuites, soit payantes. Dans l'option arrière-plan, vous allez pouvoir mettre l'arrière-plan de votre graphique. Vous pouvez aussi choisir parmi les arrière-plans qui sont déjà prédéfinis. Dans l'option dossier, vous avez accès à vos dossiers achats, vos mentions, j'aime et si vous avez la version pro, les dossiers personnalisés que vous avez créés. Et dans le petit plus qui est ici, vous avez des petits plus supplémentaires, comme des styles que vous pouvez pré-ajouter, de la musique, ça c'est pour vos vidéos, d'autres graphiques disponibles. Vous avez l'intégration des applis directement, donc par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure avec Pixabay, pour avoir la base de données de Pixabay disponible sur votre Canva, plutôt sympa. Les emojis, c'est toujours aussi sympa de pouvoir les mettre. Pour le reste, pas trop d'utilité, vous pouvez parcourir les petits plus, mais honnêtement, vous n'en aurez pas trop besoin. Si vous souhaitez supprimer un menu, vous cliquez dessus, vous mettez la petite croix qui est juste ici, ça sera mieux pour vous y retrouver. Alors, nous allons créer notre miniature pour cette vidéo YouTube, histoire de vous montrer comment bien maîtriser cet outil. On veut présenter en miniature le tuto de Canva, le maîtriser de A à Z. Pour cela, j'ai une petite idée, déjà je vais aller dans éléments, et vous voyez ici, je vais taper Canva, j'ai plusieurs possibilités pour ajouter Canva. Prendre celle-ci, ce que je vais vouloir faire, c'est une miniature assez colorée, donc je vais cliquer sur mon fond, cliquer sur la petite couleur qui est ici, et vous voyez, j'ai couleur du document qui s'affiche juste ici, donc du document Canva, qui sont le bleu et le blanc. Eh bien, nous, on va vouloir faire un fond bleu avec l'écriture Canva en blanc. Et si on veut rajouter en un petit peu plus grand pour que ça soit beau, je vais supprimer le logo qui est juste ici, et je vais rajouter le Canva directement en blanc là. Mon Canva, il n'est pas assez gros sur ma miniature, une miniature YouTube, ça a besoin d'être visible. Je vais l'agrandir en restant appuyé dessus, et l'aligner de cette façon. Ensuite, en dessous, j'ai envie de rajouter de A à Z, donc je vais rajouter un titre qui est juste ici, je vais le positionner, et je vais mettre de A à Z. Il faut que ça soit beaucoup plus grand, je peux le redimensionner. Pour la police d'écriture, je vais voir pour utiliser quelque chose qui me plaît. Dans éléments Canva, qu'est-ce qu'il y a d'autre sympa ? Ah, j'aime bien le petit crayon qui est juste ici. On va faire un effet en le tournant comme ça, comme si on était en train d'écrire le petit de A à Z. On va reprendre la couleur de la mine de crayon, donc on a la couleur qui est juste ici. Ça peut être assez sympa. Canva, ça s'utilise sur un ordinateur. J'aimerais bien l'image d'un ordinateur, et j'aimerais bien mettre l'image du logiciel en entier dedans. Donc, ce que je peux faire, je retourne dans éléments, et je sais que dans cadres, il y a des choses sympas comme cet ordinateur-là, qui est assez sympa. Hop ! On va la régler pour le mettre comme ça. Voilà, je vais faire une capture d'écran de la miniature, ça va faire la miniature dans la miniature. Dans importation, je vais glisser la capture d'écran, qui est juste ici. Ça charge. Donc là, je vais pouvoir sélectionner et glisser dans le petit cadre qui est juste ici. Donc vous voyez, vous avez l'ordinateur avec le cadre qui sont sélectionnés. Ça rend pas mal. Si je veux redimensionner, hop, je peux faire comme ça. Ok, je pense qu'il faudrait une séparation. Peut-être mettre le crayon qui va ici, et faire comme si on tracait un trait ici. Donc, ce que je vais faire, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Dans forme, je sais que vous avez cette forme-là, qui est assez sympa, qui fait comme un dessin. Donc, vous voyez, ce que je vais faire, je vais la mettre juste au-dessus, là, comme ça. Je vais redéfinir la couleur. On va mettre sur un fond blanc. Et le tracé du crayon, il va être juste ici. Et là, parfaite exemple, vous allez me dire, mais ça cache complètement ce qu'il y a derrière. Et bah, pas de souci. En faisant un clic gauche, je vais pouvoir mettre à l'arrière-plan, soit faire reculer juste d'un niveau, soit mettre à l'arrière-plan total ce fond-là. Et comme ça, vous voyez, le A à Z ressort super bien. On va remettre le Canva, le crayon, comme s'il tracait le trait, et l'écran d'ordinateur, juste ici. Je peux même le mettre peut-être derrière. Non, ça le fait pas trop. On va pas être trop gourmand. On va juste le mettre comme ça. On va redresser un petit peu le crayon. On peut peut-être même changer la couleur du crayon. On va voir si on inverse les couleurs. Oui, non. On va rester sur l'original. Peut-être une autre couleur que le bleu, quand même ici. Voilà, pas trop mal. On fait toucher la mine. Et on va voir pour rajouter le logo du Lavaux des Réseaux. Dans l'importation, je vais importer le logo. Ah, mais j'ai un souci. J'ai un fond gris sur mon logo. Comment je peux faire pour m'en débarrasser ? C'est là que je vais vous donner une méthode pour justement, pour retirer le fond de certaines images. Vous allez sur remove.bg. Vous allez glisser votre image juste sur le site. Et vous voyez, ça va travailler directement pour pouvoir retirer le fond. Et vous transformez cette image en penji. Bien sûr, si vous allez sur edit, vous pouvez mettre un fond si vous le souhaitez. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez effacer. Donc, s'il y a des petites parties à modifier. Et même à restaurer. Et vous pouvez changer la taille. Donc, si on veut restaurer le logo de base, on n'a qu'à glisser. Comme cela. Nous, bien sûr, c'est ce logo sans fond qui nous intéresse. Donc, on va le télécharger. On reprend notre Canva. Et on n'a plus qu'à glisser. L'importation. Hop, celui-là, on n'a plus besoin. On va le supprimer. Celui-là, il est bon. Il est téléchargé. On le redimensionne. Et on va le caler juste ici. Une fois que tout est bon pour vous, vous pouvez aller dans partager. Si vous souhaitez le partager par mail à quelqu'un. Donc, soit vous rentrez directement à l'adresse mail. Soit vous copiez le lien et puis vous l'envoiez sur votre mail. Ce qui nous intéresse le plus, c'est télécharger le design. Donc, on va dans télécharger. Nous allons cliquer sur télécharger juste ici. Préparation de votre design. On va nous faire une publicité pour Canva Pro, mais ça ne nous intéresse pas. Et vous voyez, nous avons bien téléchargé notre miniature pour notre vidéo. Et bien sûr, si on retourne dans Accueil, dans tous les designs, nous avons accès à cette miniature que nous pouvons retravailler si nous le souhaitons. Elle a été enregistrée en temps réel sur l'application Canva. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Donc, c'est un outil très complet. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec Canva. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Moi, je vous donne rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour l'ensemble des tutos autour des réseaux sociaux. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501